Là où ça bouge, au bord de l'eau ce soir, pour vous présenter les artistes de la région. On va suivre le courant de l'actualité musicale en Normandie. On vous a déjà parlé de Samba de la Muerte, très très bel album. Spline l'ancien, c'est du slam maquillé de rock. Également Big Sister. Voilà pour les groupes qu'on vous a déjà présentés, mais il y en a d'autres. Et ce sont des artistes de la région et non pas régionaux, car ils peuvent s'exporter un peu partout dans le monde. Exemple avec ce groupe de la Manche, Hot Rod 56. C'est du rockabilly à l'ancienne et ça a été enregistré, figurez-vous, à Los Angeles avec un technicien de l'époque pour obtenir le son des années 50. Écoutez un petit peu, voilà. Un petit vinil qui est fourni avec, alors je vais le rentrer dans la... Ah non, Bertrand a raison, non, non, ça ne rentre pas. On continue avec un disque très personnel, celui de Cattel. Elle a réalisé cet album dans des conditions un petit peu particulières au cours de sa vie. C'est terriblement humain, c'est terriblement touchant. Je vous conseille vraiment d'écouter Cattel. Les femmes encore à l'honneur avec cet excellent disque de Lina Doran, qu'on vous avait présenté déjà dans Là où ça bouge. Ça s'appelle La Gitane. Alors, je parle, je parle, mais il faut peut-être l'écouter. Elle y chante en anglais, en arabe, mais également en français. Ils sont trois, Patrick Simon, Daniel Guillotin et Thierry Marie pour un album électro. Mais je dirais, on y retrouve aussi des influences de Pink Floyd ou d'Archive. C'est vraiment un disque découverte assez exceptionnel. Si vous aimez l'électro, qui vous laisse comme ça un peu planer avec aussi des gros sons, des grosses guitares et de temps en temps des envolées aériennes. Je vais noter aussi que le mixage a été fait par quelqu'un du Big Bang Café. Excellent, c'est Sylvain Champion. Je trouve qu'il a vraiment réussi à très, très bien mixer cet album. Et le groupe qu'on adore, Jésus-Christ Fashion Barbe. Il y a des cœurs, il y a de la voix, ils sont quatre. Ça déménage, c'est du rock au chant choral, matinée de folk également. Vraiment un très grand disque. Et c'est marrant parce que ça fait des années qu'on les voit sur les scènes de la région, mais aussi de France. Et c'est leur premier disque. Les jeunes artistes s'intéressent aussi à la musique classique. C'est déjà le 20e Festival de Pâques. Dès samedi jusqu'au 7 mai, neuf dates pour la musique de chambre et vocale à Deauville. Un Américain en Normandie. On a déjà vu ça. On revoit ça encore avec David Rowe, qui est un Américain qui habite en Amérique. Il vient jouer ici de la musique américaine, entre autres. Oui, enfin ici, on répète Mozart. David Rowe vit aux Etats-Unis, mais il est anglais. Il a déjà conduit l'orchestre régional de Normandie. Il parle de sa seconde maison. Les orchestres français, et en particulier cet orchestre, ont une sensibilité particulière à la couleur et à la douceur du son. Et j'apprécie beaucoup ça quand je viens à Caen. J'apporte le rythme et le style naturel américain que je connais, parce que je vis là-bas. Mais c'est mélangé avec une approche française qui donne une nouvelle sensation pour tous. Mozart donc, Bernstein et Gershwin sont au programme de deux concerts, au Pieux samedi et à 40 ans dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada